Francis Flamin, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. L'année dernière, le président de la République lançait le plan cancer 2. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis ce lancement il y a près d'un an ? Le plan cancer 3. Ah, 3 ! Donc le plan cancer 3. Qu'est-ce qui a évolué depuis un an ? Qu'est-ce qui a évolué ? C'est-à-dire que ce plan cancer 3 est un plan extrêmement intéressant parce qu'il prend véritablement en compte le malade. C'est ce que la Ligue demandait d'ailleurs depuis longtemps. Et c'est un plan qui permet en fait de doter certains hôpitaux de matériel afin qu'il y ait une certaine forme d'égalité sur le territoire, notamment en matière d'examen d'IRM. Et puis, il y a véritablement une prise en compte, surtout dans le domaine du dépistage et dans le domaine de la prévention. Mars bleu, comme on a coutume de l'appeler, était un rappel en fait ou plus une mise en avant de certains types de cancers ? La couleur bleue, c'est effectivement lié au dépistage du cancer colorectal, à la différence de rose, octobre rose, qui est un focus sur le dépistage du cancer du sein. Donc, Mars bleu, ça sera peut-être même un petit peu plus tard cette année, puisqu'on a changé de mode de dépistage avec un nouveau test, qui est un test immunologique, qui va remplacer le test GAIAQ, qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'emploi. Donc, on espère qu'il permettra un dépistage beaucoup plus important qu'il ne l'est actuellement. On n'est pas encore à l'Assemblée Générale de la Ligue de Moselle, mais comment va cette Ligue en début d'année de Moselle ? Alors, la Ligue de Moselle va bien, un petit peu mieux d'ailleurs qu'au plan national, parce que c'est vrai que nous sommes victimes de la crise, et le nombre de donateurs a un petit peu diminué. Nous sommes en recul au niveau national de 5 à 7%. Par contre, en Moselle, on a conservé le nombre de donateurs, puisque nous sommes à 11 000, donc à quelques dizaines de donateurs près. Nous avons autant de donateurs que l'année dernière, et en plus, nous avons un petit peu plus de moyens, parce que beaucoup d'associations ont souhaité nous aider et organiser des actions à notre profit, ce qui fait que sur le plan financier, la situation est vraiment satisfaisante. Et je tiens là à remercier l'ensemble des bénévoles et l'ensemble des associations, l'ensemble des donateurs, qui nous ont aidés justement à mettre en place des actions au bénéfice des malades. Des investissements particuliers ont été faits depuis le début de cette année 2015 ? Depuis 2015, on est toujours dans la problématique de la recherche, c'est-à-dire que la Ligue reste quand même le premier financeur de la recherche en France, avec 37 millions d'euros qui sont consacrés chaque année, et puis le dépistage de la prévention. Et cette année, nous sommes en train de travailler sur l'aspect psychologique et l'aspect aide aux malades. Nous allons mettre en place des formations qui vont permettre de faire de l'activité physique adaptée pour les malades, de faire de la sophrologie, on va mettre en place des ateliers de nutrition, en fait des tas d'actions qui vont permettre de donner un petit peu plus de confort aux malades, aux malades et aux personnes qui ont été malades, et surtout faire en sorte qu'ils puissent se réinsérer de façon progressive et relativement facile dans le cadre de leur vie familiale et professionnelle. Alors avec ces associations, il y a deux grosses opérations qui vont arriver, tout d'abord une Rose en Espoir et puis ensuite la Messine. Alors oui, une Rose en Espoir qui est une opération phare, c'est plus de 16 ans d'action sur le terrain, avec des dizaines et dizaines de motards, avec une association maire qui fédère l'ensemble des secteurs et surtout des bénéfices extrêmement conséquents qui permettent à la Ligue de la Moselle de mettre en place justement toutes ces actions dans le domaine de dépistage, la prévention, de l'aide aux malades. L'an dernier, je rappelle, c'était quand même 580 000 euros reversés au comité départemental. Et là aussi, je tiens à tirer vraiment mon chapeau à l'ensemble des personnes qui travaillent sur le terrain, à la présidente Martine Meillan, à Bernard Braun, l'initiateur de cette belle manifestation, tous les chefs de secteur et tous ceux qui oeuvrent. Et puis la Messine, le 1er mai, organisée par Marie-Hélène Comazetto, une très belle manifestation. On attend entre 8 et 10 000 femmes qui vont marcher, courir, pour lever des fonds, pour la recherche, pour le cancer du sein. Là, c'est vraiment estampillé recherche. Je crois qu'il y a la Thionvidoise un peu plus tard. La Thionvidoise qui se déroule un petit peu plus tard. Il ne faut pas bien sûr que les courses aient lieu le même jour. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence. La concurrence, même si elle est saine dans certains secteurs. Là, il faut que les Thionvidoises viennent courir à Metz et que les Messines aillent courir à Thionville. Et puis on aura la Fort-Bacoase aussi, une autre opération importante qui va être menée toujours dans le domaine de collecter des fonds pour le cancer du sein. Alors ça va pouvoir mettre en route beaucoup d'équipes, finalement, à travers l'ensemble de la France ? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus fédérateur de mettre en place ce type d'action parce que les gens savent véritablement où on voit l'argent. C'est toujours le problème que nous avons à la Ligue. C'est d'informer de donateurs de la pertinence des actions qui sont menées afin que leur nom soit utilisé et employé le mieux possible. Moi, je l'ai toujours dit en Moselle, on a là véritablement pour expliquer ce qu'on fait, expliquer combien les fonds nous permettent de faire de choses, mais là aussi expliquer quelles sont les dépenses et montrer en fait que l'argent qui est collecté est un argent qui est bien employé. Je reprécise, et je l'ai déjà dit souvent, les frais de fonctionnement du comité départemental de la Ligue de la Moselle, c'est 7%. Donc c'est très très faible par rapport à des associations identiques dans le domaine caritatif. Tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup de fonds et que forcément, même si nous avons des salariés, même si nous avons des locaux, nous n'avons pas de dépenses ostentatoires et l'intégralité, presque l'intégralité des fonds est consacrée à la lutte contre la maladie. Beaucoup de bénévoles parmi justement les membres de la Ligue, dont le président dont vous êtes, qui agissent complètement bénévolement. Oui, je le reprécise, le président que je suis, les administrateurs qui sont autour de moi, les membres du bureau, les bénévoles, bien évidemment nous ne sommes pas rémunérés, c'est complètement normal, effectivement, de vrai, tout simplement parce que c'est une association à laquelle nous tenons beaucoup et puis, il faut bien le dire, la maladie cancéreuse est comme une maladie qui provoque un nombre de morts extrêmement important et on est tous, les uns et les autres, touchés, directement ou indirectement. Donc c'est aussi un petit peu ce qui nous motive et je le redis, on est bénévole mais on est bien content d'être bénévole parce que ça crée aussi une solidarité. Cette maladie aujourd'hui, elle recule, elle avance, où est-ce qu'on en est un petit peu ? La recherche a bien avancé aussi ? Oui, la recherche avance, qu'elle soit fondamentale, clinique, épidémiologique. La preuve en est, c'est qu'on guérit près de 60% des cancers. Alors certains vont vous dire, on n'a jamais vu autant de cancers. Oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Première raison, parce que la population augmente. Deuxième raison importante, parce que l'âge auquel on a un cancer, c'est moyen, c'est 67 ans, et l'espérance de vie augmentant, forcément, il y a plus de cancers qu'à une époque où on vivait jusqu'à 50 ans. Et puis, on fait de plus en plus de dépistage, donc forcément, il y a plus de cancers. Mais si on neutralise ces facteurs qui sont ces facteurs d'augmentation de la population et d'espérance de vie, on s'aperçoit en fait que le nombre de cancers augmente très peu. Il augmente du fait de dépistage et que surtout, et c'est important de le dire, la mortalité diminue. La mortalité diminue de 1,5% par an pour les hommes et d'1% par an pour les femmes, ce qui est extrêmement important, ce qui montre qu'il faut être résolument optimiste sur cette maladie. Et il ne faut surtout plus qu'elle soit un tabou. Alors donc, le financement que vous allez récolter cette année va servir à la fois aux malades et puis peut-être pour des équipes de recherche du matériel ? Alors, bien évidemment, la recherche, on consacre en Moselle 400, 500 000 euros par an à la recherche sur des équipes qui sont des équipes labellisées au niveau national ou par un conseil scientifique interrégien. On ne peut pas financer ce qu'on veut. On ne peut financer que des équipes qui ont été expertisées. C'est important de le dire. Et puis, bien évidemment, là aussi, toujours des actions sur le terrain dans le domaine de la prévention avec notre animatrice prévention. Des informations en matière de communication avec la Modem Assès sur le dépistage. Et puis, là aussi, beaucoup d'actions en direction des malades. Que ce soit des actions, notamment, d'aide financière, parce que là aussi, on a des gens qui sont malades et la maladie précarise. Donc, on aide financièrement des personnes, notamment sur des restes à payer, pour l'achat de prothèses, pour faire en sorte qu'on puisse peut-être leur offrir des heures de ménage, parce que c'est difficile. Et puis aussi, tout l'aspect psychologique de la maladie. Mettre en place des ateliers de sophrologie. Mettre en place aussi des actions dans le cadre de nos espaces ligues, avec nos bénévoles qui sont sur le terrain, formés, là, pour écouter les malades et aussi, quelquefois, pour les rassurer.